... ... ... Ce qui m'a fait venir en tout premier, c'est M. Alquier. Avec sa BD sur naturel, je suis venue spécialement pour lui. Il y avait 2-3 auteurs que je voulais voir ou revoir. J'avais déjà vu sur nos festivals. Oui, moi je suis plutôt attirée par la BD un peu expérimentale, on va dire, des nouveaux auteurs qui tentent des nouveaux chemins de narration et de graphisme. On est le deuxième plus vieux festival de France. On est resté entre autres avec Frank Boulay pendant de très très nombreuses années, les deux seuls festivals en France. Moi je sais que j'ai connu ces BD-là quand j'étais plus jeune, à l'époque où c'était publié par Glenna. C'était très nouveau quand on était gamin, et puis du coup, il y a toute une richesse d'univers, et puis graphiquement, c'est très varié. Il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui changent de la BD européenne. L'Avent-Dessiné, c'est un objet de collection. C'est tout comme, je vais vous dire, on peut comparer une chose toute simple, c'est la musique, les CD ou les DVD. Donc je ne suis pas inquiet pour l'Avent-Dessiné, ça ne m'inquiète pas. Puisque de toute façon, on sent quand même que toutes ces applications informatiques, eh bien les gens, ils ne s'accrochent pas, pas encore aujourd'hui. La BD n'est pas prête de disparaître. On va avoir une version papier. Lire sur un iPad, c'est pesable, mais pas à l'interne. Je pense que particulièrement en fait de la BD franco-belge, comme le format de publication est quand même assez grand, lire sur un iPad, l'iPad est un peu trop petit. Donc en comparaison, nous, nos albums, c'est maintenant à 150 000 exemplaires et à 37 exemplaires. Donc c'est complètement autre chose. Par contre, le piratage est de plus en plus important. On a trouvé nos albums sur le site dernièrement, ça fait très longtemps qu'il y avait mis, et on était à 1000 téléchampions. Si on devait créer une nouvelle série et qu'on voulait la faire en lecture interactive, on aimerait faire en sorte que ça ne puisse qu'être pas lu sur l'iPad. Sous-titrage ST' 501